Ça ne s'arrête plus avec Boussibada et Lil Nas X. Maintenant, il y a le père de Lil Nas X qui s'est ramené dans le bif. Après les propos qu'a tenus Boussibada sur Twitter, il se devait obliger de réagir le daron, tu vois. Donc je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de Wabian Corday, sa date que je n'ai pas parlé de lui. Et bien dernièrement, il a fait une interview à Corday et à Genius et il a expliqué pour quelles raisons il a changé de nom. Parce que oui, c'est plus Wabian Corday, maintenant c'est que Corday. Enfin, depuis longtemps mais on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui vivent dans une grotte. Je vais aussi vous parler de Kodak Black, on a appris un truc de ouf et de game. Sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer avec Kodak Black, qu'est-ce qu'on a appris dernièrement ? Et bien il a été testé positif à de la gueule de roue. Et depuis qu'il est sorti de prison, grâce à Donald Trump, un juge lui a ordonné de faire un séjour de 90 jours dans un programme résidentiel sans consommer quoi que ce soit. Et on a appris qu'en février, il a été testé positif à la marijuana. En août, il a consommé de la MDMA. C'est pour ça que l'avocat de Kodak Black, Bradford Cohen, a demandé au tribunal que Kodak Black passe ses 30 derniers jours dans un centre de traitement hors de l'État de Floride. On ne savait vraiment pas pour quelle raison Kodak Black était parti dans un centre de désintox récemment. Et bien là maintenant, on le sait. C'est parce que début d'année en février, il avait été testé positif à de la marijuana. Et en août, de la MDMA. Maintenant, passons à la deuxième news, qui est sur Wabien Kordet, qui s'est exprimé dans une interview chez Genius. Je me souviens de l'époque où j'ai abandonné Wabien. Ce n'était pas un truc populaire à l'époque. Je me faisais tuer en ligne et j'ai eu la peau dure comme... C'est juste des choses qui arrivent dans le jeu. Je ne suis pas du genre à me laisser emporter. Évidemment, cela va sans dire, je n'ai rien contre Namir et Jay. Avant d'arriver à la conclusion que j'allais laisser tomber les trois lettres, j'ai appelé Namir et je lui ai demandé sa bénédiction. C'était le plus important pour moi. Je me fiche de ce que pensent les autres. Franchement, rien à dire. Kordet, il a fait les choses bien. Il a demandé la bénédiction à son gars. Il lui a accordé... Rien à dire. Ah, maintenant, parlons du daron de Léa Nas X. C'est en story insta que Robert Stafford, le père de Nas X, s'est exprimé. Comment diable peux-tu être un rappeur gangsta qui fait la promotion de la drogue, de la violence armée, qui dégrade les femmes, qui se défonce dans chaque vidéo et prétendre défendre les enfants ? Mec, assieds ton cul de vieux. Le jeu t'a dépassé. Nous sommes de vrais banquettes ici. Pas comme le gars qui le fait semblant. Banquette, c'est un quartier Atlanta où il y a beaucoup de criminalité. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont percé là-bas, tels que T.I. par exemple. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez des news que je vous ai présentées ? Ah, je sens que Bo Si Badass, il va répondre au daron de Léa Nas X. C'est bon, on a compris que tu ne l'aimais pas. Tu le bloques, tout ça, pour rien savoir sur lui. Arrête de le clasher, tout ça. Là, maintenant, il y a le daron de Nas X qui s'est ramené. Ça va être quoi après ? La news sur Kodak Black, elle est chaude aussi parce que très bientôt, je crois dans les jours à venir, il va performer à New York. Espérons qu'il ne prenne pas quelques petits trucs parce que si on le teste et qu'il est positif, c'est retour en prison. Et les forces de l'ordre surveillent de très près tout ce que fait Kodak Black. Et j'avais oublié de vous parler de The Game qui s'est exprimé dernièrement sur Twitter. Je n'ai jamais eu de reconnaissance de la part de l'industrie parce que je n'ai pas voulu faire la marionnette contre de l'argent. Vous savez tout ce que j'ai fait pour de nombreux artistes de la West Coast ? J'ai simplement voulu être bon. On m'a proposé des commissions d'intermédiaires. J'aurais pu signer des artistes, mais ce que je voulais, c'était voir de jeunes mecs gagner sans sortir. Demandez à Dr. Dre. Demandez à Top Dog. Demandez aux artistes. Je n'ai pas changé depuis 2003. Je reste constant dans ma démarche. Rappelez-vous ce qu'il avait dit il n'y a pas très longtemps. Personne à Compton ne peut dépasser Game. Personne à Compton ne peut me surpasser. Kendrick c'est mon gars, je l'aime, il fait son truc. Mais je lui ai montré comment faire quand il était à pied et que j'étais en Range Rover. Mais le mec le plus dur de Compton, le meilleur rappeur, le meilleur parolier, c'est moi. Personne ne peut dire le contraire. Donc il insinue qu'il est le plus chaud de la West Coast. Woody Witch, Kendrick Lamar et bien d'autres artistes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne vais pas réagir là-dessus. Je vous laisse vous exprimer. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos de yours. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501